Et on est reparti pour du résistance. Aujourd'hui nous allons jouer Daniel. Ouais on va faire Daniel. Dernière fois c'était bien passé avec Alex, on va faire Daniel. Alors Daniel, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué Daniel, c'était le premier que je jouais. Je pense qu'un peu comme tout le monde. Alors, Daniel il a des choses qui sont... Il a des très bonnes choses mais il a des choses qui ne sont pas utiles. Alors, Mister X. Alors le problème, le très 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 gros problème de Mister X, c'est qu'il est extrêmement simple à contrer. C'est-à-dire que les flashs, les grenades flashs lui font un stun genre de 4 secondes, 5 secondes. Vous perdez énormément de temps. Berkin reste stoné pendant une seconde et demie je crois. Mais les flashs sont horribles pour Mister X. Alors après, Mister X peut se protéger les yeux. Le problème c'est que si vous tombez contre un Tyron, Tyron il a un kick, un coup de pied en fait qui revient toutes les 9 secondes. Donc si Mister X se protège et que Tyron le kick, donc il va être déstabilisé Mister X. Déjà, mettre un coup de pied à Mister X et déstabiliser Mister X, honnêtement, ça ne devrait pas être possible vu la taille du mec. Bref. Et vu qu'il est déstabilisé, du coup vous pouvez lui balancer une grenade flash. Et puis après, une fois que vous avez balancé une grenade flash, vous pouvez le stun lock en continu en fait. Donc Mister X est un gros problème de ça. Si vous tombez sur une équipe qui sait comment jouer ça, c'est mort. Mister X, vous l'oubliez. Ok. Donc, on a soif de sang, vampirisme, ou alors après on a les cartels. Alors, il augmente les dégâts des attaques de saisie, des dégâts de saisie. Alors ça c'est pas mal pour certains zombies, mais le mieux reste quand même la soif de sang, vampirisme. Ça permet de récupérer de la vie quand on tue les ennemis. Et après il a une chose très très utile. Donc à la base, il avait augmenté les dégâts infligés par les créatures, qui est bien. Par contre maintenant, il a marionnettisme, endurance, rend les créatures contrôlées impossibles à faire chanceler. C'est-à-dire que les ennemis en fait sont très 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 et trop même simples à stun locker. Vous pouvez stun locker tous les zombies qui existent, tous les chiens, les leakers, toutes les bestioles en fait qui existent dans le jeu. Et les survivants en fait peuvent complètement utiliser ça et vraiment en abuser à mort. Donc endurance est vraiment bien pour Daniel. Après pour ses habilités, enfin ses cartes spéciales, donc pour zone 2 et zone 3, donc on a la croupière. Sauf que la croupière maintenant, elle a un régène. Elle peut régénérer sa vie au lieu de récupérer des crédits. Et après vous avez le zombie explosif berserker. Ce qui est pas mal, c'est que le zombie explosif en fait apparaît, il est déjà en mode berserk. Donc il va courir en fait très vite. Donc ça c'est pas mal pour foutre la merde. C'est utile, donc celui là, c'est celui là que je garde. Et après vous avez deux modules, enfin vous avez un module et un zombie blindé. Alors le zombie blindé, honnêtement les zombies blindés avaient l'air vraiment bien. Mais je les utilise plus. Pourquoi ? Parce que encore une fois le jeu est tellement mauvais en balance, en termes de balance. Vous prenez une torche, la torche vous pouvez l'avoir quasiment au début dans la zone 1. La plupart du temps, genre 90% du temps vous avez la torche de disponible. Et les dégâts de feu en fait sont très bons contre les ennemis blindés. Et du coup, ce zombie là, avec genre semi-blindé ou alors totalement blindé, est aussi faible qu'un zombie normal. Sauf que le semi-blindé, il vaut 4 et celui là, il vaut 5. Il vaut 5 points. Alors quand vous prenez le temps de mettre une bestiole qui vaut 5 points de bioénergie et qu'elle se fait stunlocker et qu'elle crève en une fraction de seconde. C'est même pas le pire qu'elle se fasse stunlock parce que vous avez par exemple l'endurance là comme j'ai. Mais le truc c'est qu'elle crève extrêmement vite. Pourquoi ? Parce que c'est blindé mais ça a la vie d'un zombie normal en fait. Et c'est ça le problème. Donc, je ne l'utilise plus. Je ne l'utilise vraiment plus. Alors après on a module d'énergie équilibre. Alors en main, la vitesse de recharge de la bioénergie est augmentée en fonction du coût des autres cartes en main. Ça encore une fois, augmenté en fonction du coût des autres cartes en main. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'explication plus que ça. Je n'ai pas fait de test. Donc, voilà. Bon bref, la bioénergie augmente plus vite. Point barre. Pour notre équipement, notre but en fait c'est de contrôler les ennemis le plus possible. Donc on a des ennemis avec plus de vie. On a peau dure 3 et nous avons griffe tranchante 2. Augmente moyennement la puissance des attaques aussi. Et après il me restait je crois 1 point. Et du coup, j'ai mis ça. Augmente légèrement la durée de l'utilisation des armes à feu. Vu qu'on a mis une mitraillette. Alors pour les zombies, nous allons utiliser ces 3 là. Donc le clown a une attaque de Dao qui va paralyser les survivances. Très bien. Le zombie costaud, c'est le zombie qu'on va contrôler si on peut. C'est le meilleur contrôle qu'on peut avoir. Parce que déjà ils vont avoir plus de vie. Et on va lui mettre un régène. Donc celui là peut être extrêmement tanky en fait. Et c'est ça qui est bien. Et après nous avons aussi la croupière. Donc ces 2 là en fait, on va les contrôler je pense le plus possible. La croupière va être cool parce qu'on saute sur les ennemis. On a le module d'efficacité pour les créatures. Donc moins 1. Donc ça, ça va coûter 2. Ça 3 et 3. Donc ça c'est potable. Honnêtement c'est du très bon... Très bonne chose. Et après on va les buffer. On va mettre Berzer. On va mettre régénération et l'infection. Donc voilà. En gros c'est de spawn 3 zombies et de les buff et de les contrôler. Et c'est comme ça qu'on va essayer de gagner. Tout simplement. Et on a une mitrailleuse aussi de temps pour aider. Mais après en zombie, il n'y a pas énormément de choses intéressantes. Le leaker demande trop de bioénergie. Le reste n'est pas très intéressant. Genre le zombie costo-infectieux. Ce n'est pas vraiment intéressant parce qu'on va l'infecter directement. Le zombie explosif. On a déjà la carte. Dans la zone 2. Le zombie blindé. J'ai expliqué pourquoi c'est nul. Le chien. Ils sont complètement teubés. Ils sont complètement teubés les chiens. C'est une catastrophe. Le pire en plus. On va déjà lancer la partie pendant que je parle encore. Le pire c'est que. En fait pour débloquer les autres masterminds. Vous commencez avec Annette. Et il faut la passer 5 pour débloquer Daniel. Après il faut passer 5 avec Daniel pour débloquer Alex. Etc. Le problème avec Annette. C'est qu'à la base. Elle a une carte qui permet de faire apparaître 3 chiens. Et les chiens sont tellement teubés. Dans ce jeu. En tout cas dans le multijoueur. Ils font que aboyer. Ils tournent autour des survivants. Ils attaquent. Genre quasiment jamais. Et le truc c'est que. Eux par contre. Quand ils se font tuer les chiens. Bah ils donnent du temps. Et donc à chaque fois. Vous donnez en fait 5 secondes. Aux survivants. A chaque fois que vous faites apparaître des chiens. En gros c'est ça. Ça se traduit comme ça. Parce qu'ils font tellement peu de travail. Ils attaquent pas. Ils font rien. Ils font pas de dégâts et tout ça. Vous donnez simplement. Du temps aux survivants. Donc c'est vraiment une catastrophe. Au début. De jouer avec Annette. Quand elle a son triple chien. Parce que aussi son deck par défaut. Il y a aussi un chien. Donc la plupart du temps. Vous faites apparaître des chiens. C'est une catastrophe. Donc voilà. Donc. Encore une fois. On a des zombies avec des attaques spéciales. Et un zombie très tanky. Et c'est celui là. Qu'on va essayer de contrôler au maximum. Aussi. On va prendre le pré-réglage 1. De toutes les maps. Donc pré-réglage 1. De toutes les maps. Il y a des leakers. Et c'est surtout ça. Donc. On va essayer de les booster. Dès le début. Et après. Prendre le contrôle. De faire apparaître des zombies. Et prendre le contrôle des zombies. Et attaquer en même temps que les leakers. Et. Et rusher en fait. Vraiment. Être très agressif. Sur l'attaque. Avec. Avec Daniel. C'est vraiment ça. C'est vraiment contrôler les ennemis. Et attaquer les survivants. Et les maintenir dans un endroit précis. Genre par exemple. On peut complètement. Genre garder notre. Super costaud. Zombie. A l'intérieur d'une zone. Où ils doivent par exemple. Désamorcer. Un. Un terminal. Et bien vous restez dans cette salle. Et vous fermez la porte. Vous arrêtez pas de fermer la porte. Genre vous tapez. Vous revenez dans la salle. Vous fermez la porte. Et vous essayez de gagner du temps. Parce qu'ils savent. Que quand vous contrôlez un zombie. Le zombie est très puissant. Parce qu'il peut plus être stonné. Donc ça. Ça peut être bien. Donc voilà. En tout cas. On va couper là. On va. On va aller. On va aller sur une partie directement. Il y en a une partie. Daniel. Casino. Donc on va prendre préréglage 1. Donc préréglage 1. Nous avons deux leakers. Dans cette salle. Cette salle va être la salle. De. Où on va tenir en fait. Où on va tenir. Avec les leakers. Et on va spawn des zombies. On va les attaquer. On va pouvoir faire ça. Mais vu qu'on est Daniel. On va peut-être spawn un zombie aussi. Dans la salle du haut. Je dirais. Et le contrôler. On verra. On verra ce qu'on a avec les cartes. On va voir. On va voir un peu. Ça va. C'est des niveaux assez bas. Ça devrait passer. S'ils rushent les objectifs. Honnêtement, ils peuvent largement gagner. S'ils font que du rush. Ok, on peut déjà. Buff tout le monde. Très bien. Très très bien. J'aurais pas dû fermer cette salle. Ok, très bien. Lui on le bloque. Vas-y ouvre la porte. Ok, très bien. Merci. Ok, elle avait compris qu'il y avait du bordel. T'es sérieux ? Tu veux ouvrir la porte seule ? Très bien. J'ai pas une grenade cette salope. T'inquiète pas. On va te bloquer. Ok, bien. On est tombé sur l'autre. À moins 15 secondes. Vas-y, relève-toi. Relève-toi, zombie. On peut pas être stun. On récupère de la vie. Très bien. Elle est par terre. Vous voyez, parce que là, on a un costaud. Et il régène de la vie avec le temps. Parce qu'on lui a mis le régène. L'autre, il est toujours intérieur. Oui, il est toujours intérieur. Et notre zombie, quand il tape aussi, il régène de la vie. Oh, la vache. Ça, ça, ça stun par contre. Ça stun toujours. Oh, le Lilliqueur, tu veux pas te ramener ? Oh, putain. Je crois que je fais. Vas-y, prends-la. Vas-y, oui, oui. Très bien. Ça va me faire... Ça me fait jouer un peu plus. Elle, elle a plus de balles, sûrement. Vas-y, utilise toutes tes balles. Elle peut pas le stun avec des attaques de corps à corps. Donc, elle, elle va tomber. Si elle continue à combattre, elle va tomber. Regarde, tout le monde la laisse, en plus. Bon. On va fermer la porte. Très bien. On va faire ça. Voilà, ça s'est bien fait. On va faire ça, on va lui faire une blague aussi. Voilà. Tu n'as pas peur. Pourquoi tu as arrêté de construire tous ces mécanismes pour toi ? Si tu vas marcher tellement lentement, que le tortueux avec un litre peut te dérouler. Quand il s'énerve, Daniel, ses répliques sont vachement bien. Voilà, on a... Oh, regardez-moi ça. Pourquoi ils arrivent à passer ? Oui, ils arrivent tous à passer. Bon, ils n'ont que 75 secondes au lieu d'une litre 20. Oh, on va leur faire une blague. On va prendre ça. Regardez le bordel. Ils sont tous dans le rouge, ils sont tous empoisonnés. Trois, on a une par terre. Attends, il a mis son stun, l'autre. Ah, et on a Mister X. On va s'amuser avec Mister X. Salut, ça va ? Comment je ne l'ai pas eu, lui ? Comment je ne l'ai pas attrapé ? Comment tu ne meurs pas, aussi ? Tu veux tomber ? Dans un cul-de-sac, c'est bien. Merci. On va faire l'autre. You're so slow ! Viens ici. Merci. Ah, sa grenade à la couronne. Ah, ça va. On a super bien joué. Vous voyez, c'est comme ça qu'il gagne à Daniel. Mais après, ça ne marche pas avec toutes les équipes du monde. Ça ne marche pas avec toutes les équipes du monde. Encore une fois, c'est grâce au fait que... Qu'on ait utilisé à des bons zombies. On a vu que le zombie costaud avait énormément d'HP. Une fois qu'on utilisait la régen et tout ça. Même si on se prenait genre des balles à répétition, genre des chargeurs. Genre celui, le revolver au barilet. Il a 6 balles. À un moment, le zombie qu'on contrôlait, il s'est pris genre 3 fois 6 balles dans la tête. Et il avait toujours des HP. Ça, c'est parce qu'on utilise le régen. Donc, il n'a même pas besoin de taper, en fait, pour régénérer. Et surtout, la peau dure. La peau dure, vraiment, aide. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il se joue, Daniel. Mais on va refaire une partie. C'était cool. C'était fun. C'est marrant de jouer avec. C'est reparti. On va prendre Daniel encore. Centre-ville. Préréglage 1. J'avais dit au Casinox qu'il y avait 2 liqueurs. En fait, non. Il y avait 1 liqueur et une croupière. C'est pas grave. On va prendre celui-là. Donc, on commence avec 2 liqueurs ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que si les gens... Genre, si l'équipe de survivants met du temps. Genre, reste dans le coffre ou met du temps à sortir. Avec de la chance, on aura les bonnes cartes pour buffer les liqueurs. Leur mettre régen, berserker, etc. Donc, dès qu'ils vont ouvrir la porte, les liqueurs vont foncer dessus. Et nous, on aura le temps de faire apparaître un ou deux zombies. Les buffer aussi. Et après, en prendre le contrôle et attaquer en même temps que les liqueurs. Donc, en gros, c'est ça notre but. C'est ça notre but, là. C'est vraiment de les rusher au début. Déjà, et de leur faire mal. On a BK. BK qui peut être un problème. Mais ça devra bien se passer. On tombe beaucoup sur des bas niveaux. C'est très très bizarre. Il y a eu une mise à jour aujourd'hui. Maintenant, on tombe que sur des niveaux bas. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que s'il faut, ils ont des personnages niveau 40. Donc, c'est peut-être des gens qui savent jouer. Bonjour. Les roues de la mort ont conduit à un endroit strange aujourd'hui. On va mettre le régen, c'est le plus important. Oh, le berserker. Le berserker. Très bien. On va attaquer directement. On va laisser les liqueurs. Oh, le stun. Le liqueur, il est stunné longtemps ? Non, il n'est pas stunné longtemps. Bon, ça ne sert à rien. Tu m'as sauvé. Oh, vite. Elle est en train de me pirater la caméra. Ça va, on régène. Et il peut stunné, lui, avec son cri ? Ah, très bien. Bon, ben. Ça, c'est fait. Ah, l'autre, elle a quitté, je crois. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens comme ça. Si ça se passe mal au début, ils quittent. Ils s'en foutent, quoi. Ils juste quittent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, quand ça se passe comme ça ? Non, mais moi, ça. Ils ont quitté. Très bien. Tyron peut enfoncer les portes niveau 3. Tyron a des buffs extrêmement puissants pour les portes. Donc, ils perdent du temps parce que Tyron est bas niveau, là. Ouh, ils vont devoir combattre des zombies bien buffés. Ça va être un peu dur. On va peut-être jouer un peu avec eux. Ça va, ils s'en font empoisonner. Ouh. Très bien. La chope, c'est à chaque fois moins de 15 secondes. Choper les gens est vraiment utile. Je crois qu'elle, elle va quitter parce qu'elle n'arrête pas de s'arrêter. Après, on va les laisser jouer un peu. On va les laisser passer à la zone 2, au moins. Ils sont à 1 minute 40. Elle ne me fait rien en dégâts. Et je n'arrête pas de régen. Vous voyez l'effet vert. Ils sont tous morts, les autres. Les zombies. L'autre, il a défoncé tous les zombies, quoi. Elle est par terre ? Comment elle est par terre ? Ah ! Elle ne doit pas avoir vu en plus. Salut, mec. Ça va ? Tu veux jouer ou pas ? Il y a un zombie par terre ? Il se réveille. Genre, jamais. Ah, c'est bon. 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 Pour participation. You ready for this ? C'est un peu tard, en fait, ton buff, mec. On va les laisser jouer. Fuck. Oh non, ils sont nuls. Oh non, ils sont nuls. Oh non, ils sont nuls. Mais vous voyez le problème ? Ah, est-ce qu'on fait... Ah, on va relancer un match. Le problème, c'est que... Qui a quitté ? Qui a quitté ? Qui a quitté ? Des quatre. Daniel, qui a arrêté de parler. You are just here. Qui a quitté le haut niveau. C'est... C'est atroce. Je crois que c'est pire que DBD, cette communauté. Les gens ne veulent plus se prendre la tête, en fait. Ne veulent pas se prendre la tête. Vu qu'il n'y a aucune pénalité pour... Enfin, je crois qu'il y a une pénalité. Mais vous pouvez faire Alt F4 et c'est exactement la même chose. Du coup, vous n'avez pas de pénalité. Mais, vous voyez, les gens qui sont au niveau, la plupart du temps, ils ont... Enfin, je pense que certains n'ont même pas d'expérience de jeu. Parce que... Si ça se passe bien, si les gens, si les survivants roulent, complètement roulent, et dégoûtent le Mastermind... Ah, là, ils jouent. Là, ils sont contents, les gens. Par contre, s'il y a de la difficulté et qu'il faut jouer et qu'il faut combattre un Mastermind qui a un peu de niveau et qui a un peu des cartes spéciales... Il n'y a plus personne. C'est abusé. Les randoms, les matchs randoms comme ça, sont vraiment très étranges. Et la plupart du temps, c'est toujours les gens au niveau. Enfin, ce n'est même pas la plupart du temps. C'est toujours, toujours les gens au niveau qui vont quitter. Si ça se passe mal au début. Mais voilà. On va relancer une partie vite fait, parce que là, c'est un peu horrible. Et si jamais on a des gens qui quittent encore, on les fera durer jusqu'à la zone 3 et puis on s'amusera avec. Ah, on joue ! Oh mon Dieu. J'ai dû attendre, genre, 10 minutes pour celle-là. On va faire le parc abandonné. J'ai dû attendre 10 minutes sur cette partie. J'étais en train d'écrire à des gens sur le Discord et tout ça. Oh mon Dieu. Donc, on a deux leakers ici. Donc, cette zone-là va être notre zone de défense. On va les laisser se courir un peu à droite, à gauche. Donc, on va les laisser, en fait, se mettre là, dans le couloir. Et après, avec les leakers, on aura peut-être des zombies en plus. On mettra des zombies par derrière et on ira les attaquer. On va essayer de garder de la bioénergie. Pour faire apparaître des zombies derrière et les booster et on prendra le contrôle. Mais bon, après, ça dépend des cartes et tout ça. Mais on va voir. Honnêtement, j'avais l'intention de ne pas mettre plus de matchs parce que c'était un peu long. Alors, on a des bas niveaux. Spectre. Nighthawk. Valérian. Venom. On va y aller doucement. On va les laisser jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la zone 3. Histoire de s'amuser. Bonjour. Bonjour. Les roues de la mort ont conduit à notre endroit drôle aujourd'hui. Laissez-nous voir si vous allez sortir de l'autre. Non. On a déjà moins un sur les cartes de zombies, ce qui est pas mal. Ok, très bien. Ok, ils sont déjà là. Ça marche. Je suis pas en train de regarder ma caméra. Alors, on a ici. Chaque fois, ça leur fait peur quand on éteint la lumière. Ok, ils ont pas l'air de... On va un peu les ralentir. Ok, très bien. Au revoir. On va un peu les ralentir. On a quoi ? 5 bio-énergie. Ça va marcher. On va pouvoir faire apparaître le clone derrière. Enfin, quoi que, on pourrait... On pourrait faire ça. Comme ça, on doit être le reste. On va s'amuser un peu. Bonjour. Bonjour. Ça va ? On gagne du temps. Le fait aussi de les choper, vu qu'on a endurance avec... Ah, il va peut-être me tuer. Voilà. Avec... Avec Daniel, du coup, même... Parce que la shop, si on tire dans la tête, le zombie, on l'arrête, en fait. Il va sûrement mourir, mon zombie. Quoique. Coucou. Coucou. Au revoir. Ah, merde, t'es passé ? La shop, en fait, n'est pas vraiment pratique. N'est pas vraiment pratique, sauf si on a endurance. Si on a endurance, quand vous chopez quelqu'un, vous allez le mordre. Je crois qu'on va les laisser jouer. On va déstapper un peu. Vas-y, on va faire ça. On va les laisser le tuer, lui. Parce qu'il reste quand même beaucoup de zombies à passer. Eux, ils n'ont pas été buffés avec le poison. Ah, ils ont encore quoi ? Deux minutes ? On peut s'amuser. Oh, qu'est-ce que tu fais avec ton lance-lame, toi ? T'as combien de tas de vie ? Voilà. Allez, amusez-vous. On va prendre le contrôle du clown. Ah oui, non, il a été... Vous avez vu la distance ? Où il a été stun, le clown ? Genre Martin, il était à la porte, quoi. Et le clown a été stunné par son... Par son truc. Ça, par contre, non. Ça, par contre, la distance, non. Ils ont besoin de 30 secondes. Ah, ils vont pas y arriver, je crois. Ah, l'autre, il est en train de se faire bouffer la gueule. All the pieces I have put in place, get on with it. This is death or glory, not a race where you get a prize for participation. Ah, c'est mort. J'adore la voix. J'adore la voix. Ouais, on y allait un peu trop fort. Bien joué, Daniel. Merci, Daniel. On y allait trop fort. Je suis con, parce qu'il y avait un booster avec BK. Ça, c'est un truc aussi bête. Parce qu'on peut booster, en fait. On peut pas les acheter sur Steam, apparemment. Je sais pas pourquoi, pour le moment. Mais on peut mettre des boosters. Et on voit pas les gens qui mettent des boosters. On les voit seulement à la fin. Donc, si j'avais vraiment su que, elle, elle avait un booster. Parce que le booster, une fois que vous l'avez utilisé, c'est fini. Vous en avez plus. Ben, j'aurais pas... Enfin, honnêtement, je pensais quand même qu'ils allaient tuer. Mais après, c'est vrai qu'on avait deux liqueurs. On avait trois zombies aussi. Ils étaient tous buffés, en fait, avec Berserk, le soin et tout. Donc, ouais. On y allait peut-être trop fort. Mais si j'avais su, j'aurais fait durer la partie, quoi. Parce que même pour les gens, c'est chiant. Enfin, c'est chiant pour tout le monde, en fait. Mais voilà. C'est comme ça que je joue Daniel. Donc, ça passe bien. Ça passe bien depuis qu'on a les modifications niveau 3. La peau dure, vraiment, aide. Mais encore une fois, vous avez vu qu'il y en a qui utilisent la torche et tout ça. La torche sur le... À un moment, on a combattu Martine et Valérie. C'est elle qui soigne. Et Martine, c'est le nerd, là. Le nerd. On contrôlait un zombie costaud. Et il avait une torche. Si on avait eu le zombie semi-blindé, il nous aurait massacré. Et je pense qu'il nous aurait tué, en fait. Alors que là, on avait le zombie costaud. Et du coup, beaucoup de vie et pas de faiblesse au feu. Donc, vraiment bien. Ça marche bien. Le kit est bien. Le kit est très bien. La prochaine, ça va être Annette Berkine. On va faire des tests avec elle. J'espère que vous aurez aimé. A la prochaine, salut. Ciao, ciao.